... Modalis, c'est le nouveau calculateur d'itinéraire lancé ce lundi par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il permet de s'informer facilement sur l'offre de mobilité dans la région en calculant le meilleur trajet emprunté pour effectuer un déplacement. Le site propose des fonctionnalités classiques comme la recherche d'horaire des réseaux, l'infotrafic ou encore le calcul d'itinéraire, y compris le covoiturage. Mais Modalis devrait évoluer et proposer de nouveaux services, comme l'estimation du coût du trajet avant la fin 2018, mais aussi une application mobile dès l'année prochaine. A peine 4 mois après l'ouverture de son nouveau site, le centre hospitalier Nord de Sèvres est soumis à un plan de redressement financier. Une information révélée ce lundi par France Bleu Poitou. L'établissement serait confronté à un déficit de l'ordre de 6 millions d'euros. Le plan pourrait se traduire par la fermeture temporaire de 30 lits en médecine et chirurgie, ainsi que la suppression de deux postes d'infirmiers aux urgences. Le musée Mère Marine, imaginé et financé par Norbert Fradin, a ouvert ses portes au public ce lundi à Bordeaux au bassin à flots. Seule la salle d'exposition temporaire est pour l'heure accessible. L'exposition intitulée « Sous les mers, au-delà de l'image » propose une centaine de photos sous-marines du fond du National Geographic à avoir jusqu'au 30 avril prochain. On ne plaisante pas avec la propreté des rues à Brive-la-Gaillarde. Désormais, laisser les excréments de son chien dans la rue coûtera 200 euros. Une mesure prise par la municipalité pour obtenir un effet dissuasif. Un système de vidéoprotection permet également aux forces de l'ordre de repérer les propriétaires négligeants. Un buste pour rendre hommage à Claude Monet, près de 130 ans après la venue du peintre à Fréseline dans la Creuse. Durant son séjour, l'impressionniste a peint 23 tableaux sur place, offrant ainsi au paysage creusois une renommée dans le milieu de l'art. Son histoire étant donc liée à celle du village, l'association Les Amis de Fréseline a lancé une campagne de financement participatif pour recueillir les 40 000 euros nécessaires à la création du buste. L'Austrea, un nom qui ne vous est forcément pas inconnu si vous habitez sur le bassin d'Arcachon. Il s'agit de la monnaie locale complémentaire lancée il y a deux ans. Elle est aujourd'hui acceptée chez plus d'une centaine de prestataires et permet donc de régler aussi bien ses achats à l'épicerie bio qu'une consultation chez le dentiste. L'Austrea vient de signer un partenariat avec La Miel, la monnaie locale de Bordeaux et de Libourne. Le but étant de favoriser le commerce de proximité et les circuits courts car une monnaie locale circule entre 3 et 7 fois plus vite qu'une monnaie nationale. La biscuiterie bio Jean-Élisette, installée à Saint-Jean-d'Angélie, inaugurée ce mercredi. La production a déjà commencé en juillet dernier et près de 100 000 biscuits sont ainsi fabriqués chaque jour dans l'entreprise. Après la disparition des comptoirs du biscuit il y a 5 ans, la création de cette nouvelle biscuiterie est un espoir pour redynamiser l'emploi. Saint-Jean-d'Angélie et les biscuits c'est une longue histoire, la fabrication ayant débuté au début du 20e siècle avec la célèbre marque Brossard. Après une pétition et de nombreuses actions pour sauver les marronniers de la place Gambetta à Bordeaux, le collectif vient de mettre en place sur sa page Facebook une chanson mais aussi un clip vidéo pour demander une nouvelle fois à Alain Juppé de renoncer à l'abattage des 17 marronniers dans le cadre du réaménagement de la place Gambetta. Les plages de la côte basque ouvertent 91% du temps cet été. C'est ce qui ressort du bilan de la saison dressée ce mardi par les élus côtiers de la communauté d'agglomération Pays Basque. Un résultat jugé satisfaisant même si les violents épisodes pluvieux de mai à mi-juillet ont concentré les pics de pollution et les fermetures. Mais il existe des disparités selon les secteurs. Ainsi, Andail n'a connu que 8 jours et demi de fermeture alors que les plages d'Anglette ont, elles, été fermées 49 jours dans la saison. Mongeville en tournage dans le Périgord pour l'épisode 19 de la série policière de France 3 avec Francis Perrin. Annie Dupéret est l'invité d'honneur de cet épisode dont l'intrigue se noue dans une ferme. La fiction coïncidera comme c'est souvent le cas avec l'actualité. Dans cet épisode, il s'agira de la lutte du bio contre la nourriture industrielle. Pour voir l'épisode à l'écran, il faudra s'armer encore d'un peu de patience. L'épisode n'étant pas diffusé avant fin 2019. Des récifs artificiels à poissons installés par des plongeurs. L'opération se déroule actuellement au large de l'île d'Oléron. Ces structures, dont les plus volumineuses, pèsent 13 tonnes et s'élèvent à plus de 2,5 mètres, sont moulées pour fixer la faune et la fleur sous-marine. Leur colonisation sera suivie jusqu'en 2023, dans le cadre d'un programme scientifique sans précédent. Le train du climat arrive dans la région du 5 octobre au 6 novembre prochain. La Nouvelle-Aquitaine est la première région dans laquelle le train du climat marquera des étapes. Angoulême, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Biarritz ou encore Agen. Il proposera une exposition et des conférences sur les enjeux climatiques et les solutions des territoires visités. L'objectif est-on d'agir rapidement en Nouvelle-Aquitaine ? L'entreprise Léa Nature fête son 25e anniversaire. Avec un chiffre d'affaires de 366 millions d'euros en 2017, on peut dire que la société a le vent en poupe. Une nouvelle usine de cosmétiques bio est actuellement en chantier sur le site de Périgny. 100 millions d'euros vont être investis dans cet outil dernier cri en matière énergétique. Près de 500 personnes devraient être recrutées d'ici 2020. La dune du Pila servira de décor pour un film sur Laurence d'Arabie la semaine prochaine. L'anglais Marc Griffin a eu un coup de cœur pour le lieu qui lui permettra de réaliser certains flashbacks ayant lieu dans les dunes des déserts d'Arabie. Un choix dicté également par des raisons financières, le film étant un film indépendant. Le long métrage qui s'intéresse aux dernières années de la vie de Sœur Laurence devrait sortir en mai 2020. Cette semaine marque le lancement d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Ainsi, de nombreuses manifestations ont lieu tout au long du mois d'octobre. Le comité féminin 47 a même réalisé son premier clip pour l'occasion. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur neuf sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada